What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la meilleure technique de farm pour les jetons de faction. Alors avant toute chose, il faut se rendre sur Titan, vous le voyez, et vous allez directement à la plateforme. Cette technique vient d'un américain qui s'appelle Heroar, je mets le lien de sa chaîne en description de cette vidéo. Et je remercie vraiment Vitality Titsuna et Yanis qui m'ont partagé cette vidéo, voilà je ne connaissais vraiment pas cette technique. Et c'est pourquoi je vous la partage aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas non plus. Et vous allez voir qu'elle vaut vraiment le coup d'œil, le mec qui a fait cette vidéo a récupéré 500 jetons de faction en une heure. Petite information également à savoir sur les factions, c'est que ça ne sert à rien de récupérer plus de 600 jetons. Tout simplement parce que chacune des factions vous permettra de looter uniquement dans les 30 premiers engrammes que vous allez ouvrir. Au-delà, vous n'obtiendrez uniquement que des ornements, voilà. Donc voilà, on est arrivé à la plateforme, je vous montre directement le chemin à suivre. Là j'étais en Titan, le mec, l'américain qui a fait cette vidéo était en Arca avec le saut épée, donc Arca Nova avec le saut épée. Et je pense que c'est beaucoup mieux de le faire en Arca Nova avec le saut épée tout simplement parce que vous allez prendre moins de dégâts. Mais moi j'avais déjà fini tout simplement mes jetons avec mon Arca, j'ai essayé en Titan. Vous allez voir que je prends pas mal de dégâts mais que ça se fait quand même. Et je vous conseille fortement d'utiliser également des éclaireurs puisque c'est les armes avec lesquelles vous allez mettre le moins de balles sur les petits nids comme ça qu'il faut détruire. Voilà, j'appelle ça des nids. Donc vous voyez, il y en a 6 à détruire en tout. Donc après, ils peuvent changer de place, vous allez voir. Mais ça va ultra rapidement. Donc là on a 2, on a 3. Et encore je vous dis, le mec qui a fait cette vidéo, si vous voulez aller voir dans la description, n'hésitez pas à checker le lien. Il va vraiment plus rapidement que moi. Il est ultra rapide avec son Arca Nova en saut épée. Et voilà, ça va ultra vite. Voilà, il y a encore un nid sur la gauche. Alors à chaque tour, les nids peuvent changer de place. Enfin j'appelle ça des nids, c'est pas vraiment des nids mais bref. Les nids peuvent changer de place. Et du coup, à vous de vous déplacer en fonction. Voilà, et ce qu'il faut faire, vous avez 6 nids. Vous en cassez 5. Et le dernier, il faut être collé au nid pour mourir avec lui tout simplement. Vous voyez, on meurt avec lui. Et vous allez donc vous réa, mais vraiment à proximité. Vous n'aurez qu'une toute petite partie du chemin à refaire. Vous la refaites tranquillou. Et ainsi de suite, vous allez continuer à pouvoir casser vos nids tranquillou. À vous faire des jetons. C'est vraiment ultra rapide. Alors le gars avait compté à peu près 30-40 secondes pour récupérer 6 jetons. Ça fait à peu près 500 jetons par heure. Et c'est vraiment énorme. Sachant que comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez utiliser uniquement que 600 jetons par faction. Au-delà, vous ne looterez plus. J'espère vraiment que cette astuce vous plaira. Vous permettra de pouvoir monter vos factions et de récupérer vos stuff le plus facilement possible. Voilà, franchement, aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure technique. Franchement, on m'a partagé plein de liens. La technique que moi, je connaissais, c'était celle de l'église que je vous ai présenté dans la vidéo d'hier. Mais celle-là, elle est carrément plus rapide. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss !